Coucou c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités où un mardi sur deux je reçois un mec qui me parle de son rapport à son genre et aujourd'hui je suis avec Cyril Benzaquen, je prononce bien ? Cyril Benzaquen. Benzaquen, pardon. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter Cyril ? Alors, je suis sportif de haut niveau, en fait champion du monde de kickboxing, plusieurs fois, quatre fois exactement. Et parallèlement, je suis chef d'entreprise où j'ai une activité de producteur d'événements. Et encore à côté de ça, en ce moment, je soutiens une association qui s'appelle Movember. Est-ce que tu peux me parler un peu de Movember ? Oui, alors Movember, en fait, pourquoi on se retrouve aujourd'hui en novembre ? C'est parce que tout simplement Movember, c'est la contraction de moustache et de novembre. Alors, nos auditrices et nos auditeurs ne le voient pas, mais en ce moment, j'ai une moustache toute fraîche. Une belle moustache. Une belle moustache, merci de me rassurer parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de la porter tout au long de l'année. Et donc, en fait, Movember, c'est ça, c'est la contraction de moustache et de novembre. En fait, l'idée, c'est de venir en soutien à toute une communauté masculine qui souffre, donc qui regroupe différents types d'hommes. En fait, tu vois, les hommes qui souffrent de maladies mentales, ceux qui se suicident. Il y a également les maladies comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules et tous ces traumatismes qui touchent l'homme. Eh bien, Movember les soutient au travers de tout un tas d'actions, finalement. Et porter la moustache, c'est la première manière de se retrouver, de se regrouper entre hommes et d'avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, au-delà des actions qu'on peut avoir plus pragmatiques. Est-ce que c'est la première année où tu es ambassadeur Movember ? Non, j'étais ambassadeur déjà l'année passée, où ça s'est très bien passé et où, en fait, on a animé un bootcamp ou, comment je pourrais dire, une masterclass de kickboxing. Et ça a été l'occasion, en fait, de regrouper tout un tas d'hommes pour faire du sport, donc se retrouver autour d'un événement plutôt bien-être. Et en même temps, de les informer de ce qu'était Movember, pour ceux qui ne le savaient pas. Et en même temps, ceux qui le souhaitaient ont pu se faire tailler la moustache. C'était un événement tout en un. Super. Et donc, tu animes un événement ce 24 novembre, c'est ça ? Et bien, selon le même principe, en fait, le 24 novembre de ce mois-ci, enfin, le 24 novembre, en fait, ça peut être que de ce mois-ci, finalement. Tout à fait. Donc, on va, pareil, on va faire une initiation au kickboxing, voilà, pour soutenir Movember. Et donc, ça va être la même articulée autour du même axe que l'an passé, que je viens de te décrire. Et donc, si vous souhaitez venir voir cette animation, il y aura les liens dans la description du podcast pour vous rendre à cette masterclass de Cyril. Cyril, je vais te poser une question qui est la première question que je pose à tous mes invités, qui peut parfois prendre au dépourvu parce qu'elle est très vaste. La question, c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être un homme ? Être un homme, pour moi, en fait, être un homme, pour moi, c'est un peu comme si tu devais me dire, c'est quoi la valeur qui met la plus chère dans la boxe ? C'est l'engagement. Et pour moi, être un homme, ça veut dire tenir ses engagements. Tu sais, quand je suis sur le ring, je suis face à un adversaire et je dois lui faire face. Je ne peux pas reculer, je ne peux pas tourner le dos. Et être un homme, c'est faire face à ses responsabilités. Être un homme, voilà, c'est ça. C'est faire face à ses responsabilités et ne pas tourner le dos quand c'est difficile et toujours aller de l'avant. Tu penses qu'elle te vient d'où, cette valeur de l'engagement ? Est-ce que c'est ton père, ta mère, ton environnement familial qui te l'ont transmise à la base ? Alors, à l'origine, bien sûr, il y a l'environnement familial, c'est culturel, où on t'apprend des principes. Quand tu t'engages, tu fais face à tes responsabilités, comme je te le disais. Et le ring me l'a rappelé encore plus parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la valeur qui fait le plus écho par rapport à mon histoire. Et j'ai envie de te dire, tu vois, il y a plein de sports créés des sportifs. La boxe, ça fait de moi un homme au travers de cette valeur, tu vois. Comment t'es arrivé à la boxe à la base ? T'as commencé assez jeune, il me semble, à l'adolescence ? Ouais, relativement, vers 13-14 ans. Eh bien, écoute, en fait, j'étais pas particulièrement sportif, un petit peu. En tout cas, quelques années plus tôt, j'étais pas du tout sportif. Mais là, je commençais à être un peu sportif et je voulais découvrir un sport de combat avec des copains. Mon cousin, il m'a dit, il y a un club de boxe qui a ouvert pas loin. Et du coup, on s'est rendu dans ce club et la passion, elle est venue assez rapidement. Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu te retrouves à faire un sport de combat ? En fait, c'est un sport qui est assez spécifique parce qu'il est à la fois collectif et individuel. Et puis, il y a l'aspect combat. Tu marques pas des buts, tu cours pas sur un terrain, tu te bats physiquement contre quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu montes sur un ring, t'apprends des coups, etc. ? Alors, en fait, les premières fois où tu montes sur le ring, tu ressens énormément de choses. Déjà, avant d'arriver sur le ring, il y a beaucoup d'appréhension, t'as beaucoup de craintes, t'as beaucoup de stress. Et après, même si c'est un sport de combat, ça reste un sport. Et du coup, avec ce qui va dans le sport, c'est la compétition. Et du coup, on est, en tout cas dans mon cas, je suis davantage, si tu veux, dans l'esprit de compétition, même si je mets des coups à mon adversaire et que je le touche, pour gagner que dans l'esprit de lui faire mal à tout prix, de le détruire, comme on peut des fois un peu le voir parce qu'on fait un peu de marketing aussi pour créer de l'engouement autour d'un combat. Mais c'est avant tout sportif. Ça devient d'où cet esprit de compétition, tu penses ? Cet esprit de compétition, en fait, il me vient, je pense que c'est une revanche sur l'enfance puisque quand j'étais beaucoup plus jeune, donc je ne sais pas, avant mes 11 ans, j'étais plutôt en surpoids et du coup, je n'étais pas pris au sérieux. On ne me prenait pas au sérieux quand je faisais pour un tas de choses, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, dans plein de domaines. Et du coup, en commençant la boxe, j'ai trouvé un autre exutoire que faire le guignol. Comme tous les petits gros, j'aimais bien faire des blagues. Ok, tu étais un petit marrant. J'étais un petit marrant, j'essayais de composer avec ce que j'avais. Et donc, je ne me débrouillais pas trop mal comme ça. Et donc après, bref, j'ai commencé la boxe. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, maintenant, il faut que je sois compétiteur. Et tout ce que je fais, en dehors du ring, partout, il faut que ce soit le top. Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a commencé à changer ? Et que du coup, je pense que de base, si tu es quelqu'un de marrant, tu restes marrant. Tu aimes bien faire des blagues. A priori, ça ne bouge pas. Mais tu n'as plus que ça, on va dire. Tu as d'autres atouts à mettre en avant. Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a changé ? Celui des filles ou celui des garçons. Et que tu n'étais plus le petit gros marrant, mais tu étais un autre type de mec. Alors, le côté marrant est quand même parti un peu. Parce que, tu sais, finalement, en grandissant, tu as des nouveaux codes qui arrivent. Et en fait, le côté enfant un peu libre et qui s'en fout, qui va vanner, qui va rigoler, avec les années, je l'ai perdu, tu vois, ce côté. Parce que je l'ai structuré plutôt un peu trop sérieux, des fois. Bon, alors, j'essaye de retrouver un peu de piment de temps en temps, mais ce n'est pas facile. Et comment dire ? J'ai oublié la question. Quand le regard des autres change sur toi et que, du coup, tu n'es plus le petit moment. Alors, en fait, si tu veux, je me souviens encore, je crois que j'étais au collège ou au lycée, où j'avais une super pote qui me dit un jour, mais pourquoi tu parles comme ça ? Elle sentait que je m'appliquais quand je parlais. Tu vois, quand je construisais mes phrases, dans ma manière d'articuler mes phrases, quoi. Et elle trouvait ça étrange parce que c'était quasiment du jour au lendemain. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais commencé à anticiper qu'il allait falloir que je fasse une bonne présentation parce que je voulais devenir champion. Et donc, pour être un bon ambassadeur, il fallait que je sache bien construire mes phrases. Et si tu les construis mal la journée, il n'y a pas de raison que je les construise bien le soir après. Donc, il fallait que je fasse l'effort de commencer à m'entraîner. Et donc, c'était plus de la surprise, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vois, pourquoi tu parles comme ça, etc. Après, le regard quand j'ai commencé à avoir des premiers titres, des premiers trucs comme ça, en fait, il ne m'a pas vraiment affecté parce que j'ai la chance d'être resté proche de mes amis et de ma famille qui étaient là depuis le début, qui, si je fais mal la vaisselle ou si je fais une bêtise, je suis tout de suite, on me rappelle à l'ordre, comme au même titre que quand j'avais 18 ans, tu vois. Donc, je suis assez terre à terre par rapport à ça et je ne le vois pas trop, en fait, le regard des autres. Ok, tu gardes les pieds sur terre. Voilà, pour moi, on a deux bras, deux jambes. C'est ce que je me dis avant chaque combat, il a deux bras, deux jambes, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui et ça me permet de garder les pieds sur terre. Est-ce que tu as eu une figure de mentor quand tu as commencé la boxe ? Je sais que l'autre sportif du haut niveau qui est venu dans ce podcast, Camille Lacour, il a un mentor qu'il a mis à la natation et qui lui a tout appris pendant des années avant de se séparer de lui professionnellement. Et pour lui, c'est une figure masculine très importante dans sa vie, au moins autant que son père, je dirais. Est-ce que tu as eu une figure de mentor comme ça qui t'a suivi pendant des années ? Alors, bien sûr, en fait, tout simplement, il y a eu le premier entraîneur que j'ai eu qui m'a transmis cette passion parce que je ne sais pas si... Des fois, je me pose la question, est-ce que j'ai été passionné par la boxe ou est-ce que j'ai été passionné par ce champion et il m'a inspiré et il m'a donné envie de faire aussi une carrière ? Et je crois que c'est plutôt la deuxième option. Et donc, c'est lui, Aurélien Duart, qui était un ancien champion, qui m'a enseigné la boxe pendant mes premières années et avec qui je continue d'entretenir un bon rapport, on se voit, etc. Et il m'a inspiré. Est-ce que tu penses qu'il t'a transmis des... Est-ce qu'il y avait un rôle de transmission de valeurs personnelles au-delà de l'entraînement sportif un peu basique ? C'est-à-dire que, en fait, c'était quelqu'un avec qui... Tu sais, quand j'avais 13-14 ans et dès que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, au bout de quelques mois, j'ai essayé d'être le premier à arriver dans la salle et le dernier à partir. Et donc, du coup, il y avait cette envie chez moi de me retrouver avec lui pour discuter, pour essayer de le comprendre, parce que je voulais être comme lui. Donc, forcément, je n'arrive pas à me souvenir d'exemples concrets, mais forcément, il y avait de la transmission au-delà du sport. Et ça, quotidiennement, qui m'a forcément impacté dans ma vie d'homme aussi que dans ma vie de sportif. Tu dirais que c'est quoi les valeurs de ton sport ? Je vais me répéter. Je vais te dire la valeur de l'engagement, qui est vraiment la principale valeur sur le ring. Après, tu as tout un tas de valeurs, mais que tu retrouves dans d'autres sports, comme la rigueur, le travail, parce que c'est un sport méticuleux et il n'y a que du travail pour arriver à des résultats. Et comment ça se passe concrètement à un entraînement de boxe ? En fait, j'essaye de comprendre à quoi ressemble ton quotidien un peu atypique de jeunes hommes qui se lancent dans une pratique sportive pour être champion, comme tu l'as dit. Tu as l'air d'avoir décidé assez tôt que tu voulais être champion et tu allais tout faire pour y arriver. À quoi ça ressemble ton quotidien ? Alors, mon quotidien, aujourd'hui, c'est de deux à trois entraînements dans la journée, des rendez-vous ou des interviews. Et je bosse à côté sur mon entreprise, comme je t'ai dit, que j'ai créée. Après, plus tôt, c'était au lieu de bosser et des rendez-vous, c'était j'allais à l'université et je m'entraînais. Donc, c'est beaucoup d'entraînement et à côté des rendez-vous, etc. Il me semble que tu as réussi à faire un bac plus 5 en plus de ta carrière de sportif, ce qui est beaucoup, ça fait beaucoup d'un coup. Comment tu as fait pour concilier les deux ? Et pourquoi tu as décidé quand même de ne pas te donner à 100% au sport, mais d'avoir aussi un diplôme universitaire et de monter ta boîte, etc. Alors, j'ai eu la chance d'être poussé par mes parents. En fait, ma mère, quand j'étais, je crois, au bac ou vers cette période-là, qui m'a dit, ouais, si tu veux faire de la compétition, il faut que tu poursuives tes études. Et donc, du coup, j'ai poursuivi mes études. Et en fait, ce côté compétiteur, tu vois, que la boxe m'a donné, c'est en tout cas cet aspect de ma personnalité, je l'ai retrouvé dans les études et ça m'a donné envie de faire des grandes études, d'aller à Dauphine, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est plus le boxeur qui est devenu étudiant que l'étudiant qui est devenu boxeur, finalement, parce que je n'étais pas très bon élève avant d'avoir commencé la boxe. Est-ce que tu étais un peu... Chez Camille Lacour, il avait un vrai côté, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a fini par ne plus travailler avec son mentor, parce qu'il avait un côté un peu tête brûlée, un peu fêtard, surtout avec... Et il en parle sans problème, tu vois, avec à la fois la gloire qui arrive, la reconnaissance sociale, une forme de célébrité, les filles, les soirées, etc. Et du coup, il était moins rigoureux sur ses entraînements. Il était devenu plus assez rigoureux pour son mentor qui lui a dit, bah, je ne bosse plus avec toi parce qu'en fait, tu deviens un petit con et moi, je n'ai pas envie de bosser avec des petits cons. Est-ce que tu avais aussi ce côté concilié une vie d'étudiant qui a peut-être envie de se cramer un peu la tête ? Ou est-ce que tu étais plus sage ? Alors, écoute, ça n'a pas été facile, parce qu'effectivement, moi, je m'entraînais en banlieue, j'étais avant dans un unité en asso, et après, je découvre Paris-Dauphine, un peu l'univers, et donc tous les jeudis soirs, les soirées étudiantes, on en parle, etc. Et en fait, j'ai eu un côté difficile, parce que justement, je n'ai jamais cédé à cette double vie. Alors, je ne sais pas si j'aurai une deuxième enfance à plus de 40 ans, mais je n'ai jamais pris une goutte d'alcool ou jamais raté un entraînement pour une fille, pour une fête, pour quoi que ce soit. Je me suis toujours gardé ma ligne de conduite en me disant « Tu veux être champion ? Tu veux le rester ? Il faut que tu fasses tout pour ça. » Et tout, ça passe par des sacrifices. Et ces sacrifices-là, j'ai toujours été constant dans ma rigueur. Est-ce que tu dirais que... Pas très fun, hein ? Non, mais c'est intéressant aussi, parce que moi, personnellement, déjà, je ne suis pas du tout sportive, donc je suis globalement impressionnée par l'ensemble de ce que tu fais dans la vie, parce que vraiment, je cours 100 mètres, je suis au bout de ma vie. Et en plus, d'avoir cette rigueur et cette discipline aussi jeune, et d'avoir un objectif clair et de dire « Bon, l'objectif, c'est d'être champion, et tant pis, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. » C'est quelque chose qui est, je pense, rare. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a 17-18 piges quand tu arrives à l'IUT, tu as déjà cette rigueur mentale qui te permet de suivre l'autodiscipline que tu t'infliges. C'est le rêve, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que... Tu as raison, je me rappelle. J'ai fait qu'un week-end d'intégration, au Coca, sûrement, où je ne buvais pas, tu vois. Et je me souviens très bien de l'IUT de saut, où on avait fait ce week-end d'intégration. Et je n'étais pas du tout champion. Moi, en compétition, j'étais débutant. Ça faisait des années que je faisais de la boxe, mais j'ai démarré la compétition à 18 ans. Donc, c'était plus ou moins à l'époque de l'IUT. Et en fait, si tu veux, dans ma tête, dans ma vision des choses, j'allais devenir champion. J'en rêvais, je le vivais intérieurement, on va dire, en méditation, tous les jours. Et pour y arriver, il n'y avait qu'une seule possibilité. C'était le travail, la rigueur. Et ça passait par, si tu veux, se contenir dans les excès, faire attention à pas... Pour moi, si tu veux, l'alcool, tout ce qui est la fête qui pourrait nuire à mon hygiène de vie, était un frein pour ma carrière. Et je ne voulais pas mettre de frein. Donc, ça m'a permis de garder une rigueur. Et avec le recul, tu n'as pas l'air d'avoir de regrets ? Tu ne te dis pas, j'ai perdu ma jeunesse ? Non, finalement, je ne me dis pas ça. Parce qu'aujourd'hui, par contre, avec l'âge... Aujourd'hui, par contre, tous les soirs, c'est petite bière. Non, aujourd'hui, par contre, c'est... Alors, on reste sur du cool. Mais tu vois, je me suis construit au travers de cette discipline. Et finalement, je m'autorise, tu vois, avec la notoriété, comme tu disais, tu as plein de petits événements, etc. Et j'arrive à composer avec l'entraînement. Ou des fois, à me dire, bon, cet événement, il est important. Ce n'est pas grave. Peut-être que ça vaut le coup professionnellement que j'y aille. Même si je vais rater un entraînement, je ne vais pas rater ma vie. Alors que c'est drôle, parce que mon frère m'en parlait il n'y a pas longtemps. Et par rapport à cet entraînement, et je lui disais... Donc, j'avais 14-15 ans. Je lui disais, ouais, je n'ai pas envie de partir en vacances cet été. Mais il me disait, pourquoi ? Je lui disais, mais parce que je vais perdre mon temps. Il faut que je m'entraîne. C'était il faut, tu vois. C'était vraiment... Parce que si je ne le fais pas, je n'ai pas réussi à... Enfin, bon. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus détendu quand même. Même si, bon, c'est beaucoup de salade verte dans mon assiette et quasiment que de l'eau pétillante pour mettre un peu de fun. Vive le fun de l'eau avec des bulles. Voilà. Comment tu construis... En fait, tu as forcément un rapport au corps qui est très spécifique puisque ton corps est ton outil de travail. Et donc, tu as l'air d'avoir une discipline très tight parce qu'il y a des bulles dans l'eau. C'est le petit grain de folie. Et je me dis que ça doit être compliqué à l'adolescence à un moment où ton corps est en évolution constante de maintenir une discipline. Comment tu penses que tu as construit ton rapport au corps comme un outil ? Très, très dur, effectivement. Parce que quand tu es adolescent, ton corps évolue. Par exemple, tu as acheté de l'acné. Musculairement, tu te développes. Tu as en même temps... Alors, j'imagine, et on va parler pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'autant plus dur parce que nous, on n'avait pas ces référentiels que sont les réseaux sociaux avec une image de j'aimerais pour une nana avoir les fesses comme ça, la poitrine comme ça. Et du coup, c'est triste parce que ça les enferme dans des cases, les pauvres filles qui ne sont pas comme elles voient leurs idoles. De même que le petit garçon qui va voir un gars dont il est fan avec des tablettes de chocolat striées et qui se dit « Mais comment, moi, je n'ai pas ça ? » Tout ça, ça se construit. Et en fait, je me souviens encore que quand j'ai commencé à m'investir à fond dans le sport, mon père avait peur parce que je te dis, lui, il me disait « Mais tu ne sors pas, moi, à ton âge, j'aimais bien aller voir des filles. » Il ne se comprenait pas. Il disait « Mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils ? » Et en fait, j'ai vu un espèce de... Moi, c'était un psychologue et qui m'avait expliqué qu'en fin de compte, ce qui est difficile à ne pas tomber dedans, c'est quand tu commences à rentrer dans le sport, forcément, il y a une part de narcissisme qui se développe parce que tu vois l'évolution de ton corps. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est de se dire « Est-ce que je kiffe le corps que j'ai parce que je me kiffe et donc je suis dans un délire un peu égotrip ? » Ou est-ce que je suis plus pragmatique ? Je me dis « J'ai besoin de mon corps, c'est mon outil de travail, il faut qu'il soit au top. » Et bon, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche outil de travail. Après, comme je te le disais, je ne sais pas si c'était clair, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment en surpoids et ça laisse des traces. Quand tu as vécu la première partie de ton... Enfin, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 12 ans, en surpoids, ça laisse des marques parce que c'est un marqueur de confiance, le physique. C'est quand même le premier indicateur que tu as quand tu vois quelqu'un. Et donc, tu te sens jugé, tu ne te sens pas capable de faire plein de choses, du moins à l'époque. Et du coup, tu n'as plus envie de... Enfin, je n'aimerais pas redevenir comme ça. Donc aujourd'hui, au-delà de l'outil de travail, je m'entretiens, je pense. J'ai fait fond verrable. Mais quand j'arrêterai ma carrière, je pense que je m'entretiendrai. Peut-être moins, parce que j'aurais compris que ça ne sert à rien d'avoir des abdominaux, etc. Enfin, en dehors de... Enfin, quoi que. On en reparlera. On en reparlera dans 10 ans, pendant. Voilà. Mais ouais, tout ça pour te dire que le rapport au corps, il n'est pas évident, surtout pendant la période de l'adolescence. Comment ça se passe quand tu es un petit mec en surpoids qui arrive dans un cadre sportif ? Je sais qu'il y a plein de gens en surpoids qui ont du mal à se mettre au sport parce que, déjà, ils ne s'en pensent pas forcément capables et parce qu'il y a le regard des autres où tu te dis, OK, mon entraîneur, il est hyper stock, il est hyper fit. Moi, je suis un petit gros. Je ne vais pas avoir ma place là-dedans. Et du coup, c'est un cercle vicieux de... Je n'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai peur du regard des autres si je fais du sport pour perdre du poids. Est-ce que c'est un truc qui aurait pu te freiner, toi ? Est-ce que ça t'a un peu freiné à un moment ? Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives et que t'es encore un peu chubby, quoi ? Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir toujours été un peu un rêveur et finalement... Enfin, la chance, c'est la malchance parce que ça m'empêche aussi de kiffer le moment présent. C'est-à-dire que je ne me regarde jamais dans l'état présent mais dans l'état dans lequel je voudrais être. Du coup, quand je suis arrivé... Pour donner un conseil, en tout cas, pour dire comment moi, ça m'a aidé. Quand j'arrive dans une salle et que je suis fort et que je sens que je suis le moins athlétique de la bande, je m'imagine comment j'ai envie de devenir être et comment je vais les dépasser. Et du coup, ça, ça m'a alimenté psychologiquement pour garder un rythme et au fur et à mesure des mois et des années dépasser mes potes. Et tu penses que le petit toi de 11 ans, il serait content de voir l'homme que t'es devenu ? Il serait impressionné, je pense. Mais ouais, il serait content, je pense. Comment ça se passe l'aspect compétition ? Parce qu'au-delà de la pratique et de la discipline, il y a le moment où t'es vraiment là pour un titre. Comment t'abordes une compétition ? Est-ce que t'as des trucs mentaux dans lesquels tu te mets pour être dans le bon état d'esprit, etc. ? Alors, en fait, pendant des années, de mes 14 ans, donc quand j'ai démarré jusqu'à mes 24 ans, je m'enfermais dans ma chambre et pendant une heure par jour, je faisais des petits exercices. En fait, je pensais que je faisais un peu d'abdos, etc. pour être fit, mais en fait, je faisais de la méditation. Je m'en suis rendu compte après, on voyait des vidéos de développement personnel et je me suis dit, mais attends, mais l'ancrage, c'est exactement ce que je faisais. Ils ont cru qu'ils avaient inventé la lumière. Moi, je ne connaissais pas le mot, en fait, tu vois. Mais c'était ce que je faisais. Et malheureusement, tu vois, aujourd'hui, je le fais moins parce que je me suis laissé prendre dans le cercle d'activité et aussi, il y a quand même un outil qu'il n'y avait pas de mes 14 à 25 ans, c'était le smartphone, tu vois. Et du coup, j'imagine que pour un jeune, avoir un smartphone avec tous les réseaux sociaux, on est tout le temps sollicité, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver avec lui-même, dans ses pensées, etc. Et ça, en tout cas, pour ma part, c'est l'élément indispensable pour réussir dans un domaine, pour être créatif, pour développer, pour te recentrer, c'est d'arriver à se couper de tout et d'être avec soi-même pour se mettre dans ses pensées. Et pour ça, il faut savoir éloigner son portable, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans. Est-ce que tu as déjà essayé les applications de méditation qui sont disponibles sur smartphone ? Ou du coup, tu gardes ton smartphone pour avoir une appli qui te permet de méditer ? Ben oui, je vais casser tout le mythe que je suis en train de te raconter parce que, en fait, comme je te le dis, je suis rentré dans le système et finalement, alors, ce n'est pas une application, c'est sur YouTube, mais maintenant, justement, pour me canaliser et me faire ma méditation, je mets méditation, respiration et hop ! Et du coup, c'est mon téléphone qui me sert. Donc, c'est aussi un outil qui peut aller dans le bon sens. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à retrouver la sérénité d'avant. Je comprends. Tu mentionnais tout à l'heure que tu as parlé avec un psy de ton rapport au corps. Oui. Il y a relativement peu d'hommes qui vont chez un psy. Il y en a relativement peu comme invités de ce podcast. Donc, ça m'intéresse toujours de creuser ce sujet. Tu avais quel âge ? Comment tu te retrouves chez le psy ? Est-ce que c'est dans le cadre du sport ou est-ce que c'est en dehors ? Alors, en fait, j'en ai vu plusieurs fois. La première fois, c'était parce que je faisais des bêtises à l'école. Donc, ça, c'était rien à raconter. Ça, c'était sur le côté un peu connerie d'enfance. Après, la deuxième fois, c'est mon père qui m'emmenait, mais c'était un rendez-vous unique. Et la troisième fois, en fait, là, pour le coup, ça a été répété. Et là, ça va peut-être davantage t'intéresser. Si tu veux, en fait, je n'ai pas eu des réussites sur tous mes combats. Il y a des combats que j'ai perdus où finalement, j'ai perdu contre moi-même parce que c'était un adversaire qui était à ma hauteur. C'est juste moi qui ai eu des blocages psychologiques. Et du coup, pour les déverrouiller, ces blocages, je me suis dit j'avais déjà vu des préparateurs mentaux. Peut-être que je vais aller voir un psychologue du sport avec qui on a échangé que j'ai eu pendant un an. Et ça m'a permis de voir un peu ma vision du sport autrement, de l'appréhender avec d'autres outils. Après, aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec les préparateurs mentaux qu'avec la psychologie, enfin avec un psychologue, simplement le préparateur mental, il a des exercices où il te fait bosser sur ton mental alors que le psychologue, il va plus être dans une discussion ouverte et sans faire le cliché, oui, non. Tu vois l'épisode de bref. Oui, je vois. Ça m'intéresse, la deuxième occurrence parce que c'est ton père qui t'emmène chez le psy quand t'es ado du coup. Oui. Et ça, c'est hyper rare parce que pour le coup, j'ai déjà pas beaucoup d'invités qui ont été ou qui vont voir un psy mais alors qui ont été emmenés ados par leur père parce que souvent, les darons sont pas beaucoup plus éduqués à prendre soin de leur santé mentale, tu vois. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiétaient parce que tu sortais pas et que t'étais trop... Il avait peur que tu sois trop dans le sport, c'est ça ? En fait, c'était un médecin du sport, psychologue. Enfin, il était mélangé. Ben non, en fait, il voulait comprendre. Il s'inquiétait parce que je m'enfermais, tu vois, quelque part. Je sortais pas beaucoup. Je sortais pas... Le soir, en fait, j'avais le droit d'aller à la boxe deux fois par semaine mais j'avais fait acheter un sac de frappe, un punching ball que j'avais installé dans mon garage et tous les soirs, j'en faisais. Le week-end, il y avait des samedis soirs où j'en faisais. Tu vois, c'était... Et donc, il comprenait pas. Il se disait, merde, mon fils, il est en train de disjoncter là. Et du coup, il s'inquiétait sur ma santé mentale et il a eu raison, parce que ce médecin nous a donné des pistes en nous expliquant attention aussi au narcissisme à pas trop s'enfermer, etc. Mais en même temps, on en parle par rapport à Movember et c'est en ça que le sport est excellent parce que finalement, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui se suicident. 510 000 pour être exact. Et au travers du sport, c'est un moyen de faire sauter le verrou de quand t'es complexé, de quand t'es mal dans ta peau et aussi de te permettre de franchir des barrières sociales que t'oses pas, l'activité sportive, elle te le permet. Et donc, pour relier Movember avec tout ça, faire du sport, c'est un bon moyen aussi d'éduquer et de prendre soin de sa santé mentale. Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans ton cours de boxe ? Parce qu'on parle beaucoup dans ce podcast des relations, des amitiés masculines et des relations entre hommes en général qui sont pas forcément toujours très bienveillantes où parfois, il y a un peu un truc de... On se dit pas vraiment les choses, on parle pas de nos émotions, on parle pas de notre vulnérabilité, on se tire un peu vers le bas, on se tire dans les pattes plutôt que de dire bah vas-y, on va tous se tirer vers le haut en bon copain. Je sais que dans le sport, ça peut être à double tranchant, il peut y avoir la compétition qui rentre en jeu, mais il peut y avoir aussi un truc très sain de... On veut tous être le meilleur et on va jouer fair play, en fait. Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans tes cours de boxe au-delà de ton entraîneur ? Alors, en fait, comme tu le dis, pendant l'entraînement, il y a deux choses. Si tu veux, quand on est dans le rapport... Quand on boxe ensemble, il y a forcément un rapport de virilité et c'est un peu combat de coq, tu vois, tu sais, entre hommes et c'est là où il faut être fort. Enfin, où il faut être fort, où il faut être fin et comment dire... En tout cas, j'ai la chance, je pense, d'avoir un côté un peu féminin, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a laissé souvent entendre et en fait, ce côté féminin qui me permet d'être davantage à l'écoute que davantage dans moi-jeu, je parle, je truc. La boxe, pour moi, elle est bien parce que... Enfin, j'ai été bon parce que je suis d'abord dans l'observation et c'est parce que j'essaye de comprendre mon adversaire et que j'arrive à le lire que j'arrive à être plus fort. Et c'est pas parce que je vais parler plus fort que je vais taper plus fort. Je suis pas dans ce combat d'égo parce que si tu veux, pour en revenir à la virilité de la question de base, dans l'univers des sports de combat et donc de la boxe aussi, c'est vachement... Pour beaucoup de boxeurs, il y a un combat, le mec, par exemple, prend un coup, il va remettre l'autre en plus fort en disant non, c'est moi le plus fort. Et il n'y a pas de construction derrière parce que c'est l'égo qui parle, l'égo du mec qui veut dire j'ai, entre guillemets, excusez-moi, des grosses couilles, c'est moi le bonhomme. Et en fait, c'est pas ça. Ça, c'est de la bagarre. C'est de l'émotion et c'est pas du tout ce que j'essaye de faire et c'est comme ça justement que je tire mon épingle du jeu dans pas mal de situations en profitant en fait de, c'est drôle à dire, de la vulnérabilité d'un mec qui veut montrer sa force. Eh ben, j'arrive à marquer mes points. Mais du coup, dans les rapports entre hommes qu'on a avec, comment on appelle ça, à la salle, c'est des rapports en entraînement un peu de coque. Tu disais qu'il y a un côté un peu chaud forcément dans la box et que t'as un personnage un petit peu qui est mis en scène et que c'est des trucs que vous mettez en scène pour l'aspect marketing et pour, voilà, pour motiver les gens. Comment t'as abordé, toi, ce truc de... Ben, il y a un petit travail d'acteur en plus de ton travail de sportif de base ? Alors, ben, tu sais, j'ai pas trop, trop... En fait, moi, j'ai juste essayé de... Je peux pas dire sublimer, mais d'accentuer plutôt, d'accentuer mes traits plutôt que de les jouer, que de jouer quelque chose que je suis pas. Tu vois, je suis de nature à la base relativement réservée et donc je parle pas trop aux gens que je connais pas ou difficilement et, bon, maintenant un peu mieux, mais quand j'étais justement enfant, je parlais à personne, tu vois. Dans les sports de combat, t'as beaucoup de trash talking, comme on dit, tu vois, où il y a de la provocation, etc. Et ça, c'est pas du tout mon identité, c'est pas du tout moi, donc j'ai jamais essayé de le faire. Je crois que même si j'essayerais, ben, j'arriverais pas ou je serais tellement mauvais qu'on me dirait tout de suite d'arrêter. Et du coup, en fait, si tu veux, j'essaye d'arriver avec un capital sympathie et plutôt dans un mood où c'est, ouais, je fais un sport de combat, je fais de la boxe, on se met sur la gueule, mais j'y vais avec le sourire parce que moi, j'aime ce que je fais et voilà. Donc, tu vois, je peux jouer un petit peu sur ça, mais ça reste la réalité, tu vois. Oui, c'est pas... J'ai pas tellement marqueté ma personnalité avec différence de la réalité, quoi. Comment ça fait, question de meuf qui s'est jamais battue dans sa vie, qu'est-ce que ça fait de se prendre des coups, de se prendre vraiment, de se prendre des coups qui font mal, qui peuvent même causer des blessures et tout ? Est-ce que les premières fois que tu te prends des coups, t'appréhendes, tu t'essayes d'esquiver, tu sais quoi ? Tu montes sur un ring en te disant, ok, probablement qu'à un moment, il va se passer, je vais me prendre un coup, et je vais te donner des coups. Comment tu l'appréhendes dans ta tête ? Alors, si tu veux, là, tu parles du combat ou tu parles de l'entraînement ? Parce que c'est très différent. En fait, parce qu'il y a des petits combats à l'entraînement, mais si tu veux, c'est un autre monde. Il y a un monde énorme qui sépare le sparring, donc c'est le combat d'entraînement, du combat, du vrai combat. Parce que si tu veux, quand tu as l'entraînement, bon, tu prends des coups, etc., ça fait un peu peur, mais avec l'adrénaline, etc., tu fais abstraction, en fait, tu as mal après. Par contre, il n'y a pas une préparation vraiment mentale, tu vois, tu ne te dis pas, ce soir, j'ai un petit peu. Mais quand tu vas faire un combat, c'est très différent parce que c'est quelque chose qui est anticipé et c'est particulier parce que la boxe, c'est un effort court, tu vois, on parle de quelques rounds de trois minutes ou de deux minutes quand tu débutes et tu sais que tu vas t'entraîner pendant, par exemple, quatre mois pour un événement qui va durer dix minutes où il y a un mec qui va être là pour péter la gueule et il ne faut pas que tu gagnes. Donc, forcément, il y a une appréhension et je me souviens que le premier combat, j'arrive dans le gymnase et j'avais envie de me barrer. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je ne peux pas faire ça, c'est chaud. Mais ce n'est pas la peur des coups, c'est une crainte, tu vois, ça ne s'explique pas. Et après, en fait, c'est ce que je dis toujours, le chemin le plus dur, c'est le chemin des vestiaires au ring. Une fois qu'on a passé les quatre cordes, il n'y a plus... Enfin, on n'est pas ça autre chose, ça y est, c'est parti. Le gong, enfin, tout est lancé, tu vois. C'est vraiment ce passage-là qui est... En tout cas, pour moi, je sais que c'est le moment où on me dit, ouais, Cyril, ça va bientôt être à toi. Là, je sens... Tu as le premier coup de tac, tac. Généralement, quand je sais qui je boxe et que j'ai la tête de mon adversaire en tête, alors ça, c'est récent parce que quand tu es amateur, tu ne sais pas qui va être ton adversaire. Donc là, tu as un premier coup de palpitant, tu as la pesée, la traditionnelle pesée, hop, là, tu as un petit coup de palpitant encore parce que tu le regardes, tu lui montes les gros yeux, tu lui fais... Bon, ils ne voient pas les auditeurs, mais bon, c'est un regard méchant. Ou un petit sourire, tu vois, pour garder le marketing. Et du coup, ça remonte et après, c'est quand... Tu as quelques minutes du combat parce que c'est de l'adrénaline, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline, en tout cas, pour ma part, plus que de crainte. En tout cas, l'appréhension, c'est plus l'appréhension de mal faire que l'appréhension des coups. Et tu disais que tu étais timide. Je pense que dans ce que tu racontes, il y a un... Ça ressemble beaucoup au track avant de monter sur scène, tu vois. Il y a... Alors, avec des coups en plus parce qu'a priori, sur scène, on pète la gueule de personne. Comment tu... Comment tu concilies le fait d'être plutôt de nature réservée et de jouer devant un public, d'avoir des fans, d'avoir une notoriété, etc. C'est extrêmement drôle parce que je me suis rendu compte de ça il y a un an. En fait, enfin, il n'y a pas un an. En vrai, le premier plateau télé que je fais, je sors du truc et on me dit trop bien, ça fait combien de temps tant que tu fais ? Et moi, je me disais mais c'est la première fois parce qu'ils m'ont vu au maquillage, tout réservé. Donc, je commence à me dire bon, écoute, je suis plus à l'aise devant ces objectifs, etc. Et l'an passé, en fait, on était au Palais des Congrès pour un événement et je devais monter sur scène avec des artistes beaucoup plus connus que moi, des artistes de people, chanteurs et comédiens et je me dis bon, je vais peut-être aller leur dire un petit mot avant de monter pour leur dire qui je suis parce qu'ils vont me présenter on était derrière les rideaux c'était impossible pour moi d'aller les voir de leur dire oui bonjour, en fait c'est moi Cyril c'était impossible pour moi d'aller leur parler et au moment où ils m'appellent que je rentre sur scène c'était mes cousins et donc, je ne sais pas comment t'expliquer mais en fait, la lumière, tous ces trucs-là, ça inhibe mon côté réservé et tant mieux. oui tant mieux sinon ce serait compliqué sinon je n'aurais pas fait ça ou je n'aurais pas pu en tout cas jouer sur le côté image est-ce que vous avez du coaching spécifique pour ça comme tu commences à atteindre des titres nationaux, internationaux etc donc j'imagine que toi il se trouve que bonne surprise finalement tu es plutôt à l'aise sur scène mais ça ne doit pas être le cas de tout le monde est-ce que vous avez du coaching spécifique autour de tu vas représenter un peu la France quand même ou tu vas représenter là d'où tu viens etc et il faut bien le faire alors du coaching c'est-à-dire qu'il n'y a pas de enfin en tout cas l'état ou il n'y a pas de la fédération qui met en place des personnes pour accompagner les athlètes en revanche tu as des personnes avec qui je travaille qui elles me conseillent m'apportent énormément parce qu'elles vont me dire voilà écoute je pense que sur cet angle là il faudrait peut-être aborder ton histoire comme ceci comme cela et en toute bienveillance tu vois et en fait donc oui je suis un peu enfin oui je suis conseillé sur plus sur le c'est un mélange de fond et de forme mais au début non en fait après c'est avec les moyens en grandissant mais aujourd'hui je ne crois pas en tout cas peut-être dans d'autres sports où il y a plus de moyens où ils sont accompagnés assez vite mais c'est généralement une équipe qui se crée avec l'athlète et où on travaille en harmonie tous ensemble pour la réussite et la réussite en fait elle passe par la performance sportive mais elle passe aussi après par la réussite que tu vas avoir dans une tournée média ou dans d'autres critères d'image du coup tu passes des années à bosser et à te discipliner et à mettre un peu de côté tout ce qui est vie privée pour un objectif qui est je veux être champion et tu deviens champion puisque tu es plusieurs fois champion du monde qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ça y est tu es devenue champion ton objectif est atteint et bien c'est assez drôle parce que tu sais quand tu l'as vécu pendant 15 ans dans ta chambre il ne se passe pas grand chose finalement parce que tu l'as déjà vécu le pouvoir de la méditation non mais sans déconner parce qu'en fait c'est fou tu scénarises tellement la manière dont ça va se produire tu visualises parce que le jour où ça arrive si tu es content tu vois j'étais super content mais si tu veux c'était quelque chose de normal c'était quelque chose qu'il fallait que j'atteigne et donc je l'ai atteint maintenant il faut l'entretenir il faut continuer et en fait je suis passionné donc j'ai la tête dans le guidon moi j'aime ce que je fais je ne suis pas en train de me dire je suis champion du monde je veux continuer à boxer je veux continuer à produire de belles soirées pour mettre en avant mon sport et voilà je ne suis pas en train de me dire ma vie maintenant ce n'est plus la même je ne dois plus payer à l'intermarché non mais je pensais aux côtés aussi je pense que parfois il peut y avoir quand tu rêves un objectif si longtemps dans ta vie et que tu donnes tout tu y arrives et tu te sens un peu perdu parce que tu te dis qu'est-ce que je fais maintenant j'ai plus d'objectif j'ai atteint le truc que je m'étais donné et je n'ai pas de plan B en fait effectivement je pense que tu as des champions qui sont comme ça une fois qu'ils sont des champions du monde ils arrêtent leur carrière on va dire qu'ils ne restent pas longtemps dans le très haut niveau et ils arrêtent parce que ils sont arrivés à leur objectif et peut-être que c'était pas ça c'était un objectif et si tu veux moi c'est la boxe qui reste quand même un sport majoritairement un sport qui a touché qui touche en tout cas pour le haut niveau des populations en difficulté sociale c'est par dépit on va vers la boxe parce qu'on se dit ça va être un moyen de gagner sa vie et dans mon cas j'ai sacrifié entre guillemets ma vie pour en faire pour devenir boxeur et du coup c'est ce que j'aime donc je ne me suis pas dit tiens je suis champion j'arrête non au contraire je me suis dit j'ai réussi à faire ce que tout le monde m'a dit de ne pas faire et maintenant en vivre allez vous faire foutre je vais continuer encore bien longtemps tu vois c'est plus ça excuse-moi je suis un peu vulgaire ah non mais vas-y c'est un podcast où on parle comme on parle dans la vie on va pas bipper je parle pas comme ça dans la vie justement attention je voudrais pas qu'on ah bah oui c'est juste l'effet l'effet boys club c'est parce que on est vraiment on est détente on est vraiment détente voilà dans ce podcast je t'ai pas encore posé de questions très intimes ça va venir on y arrive c'est quoi ton rapport avec du coup tes ambassadeurs de Movember mais aussi de ton sport c'est quoi ton rapport avec les jeunes mecs qui se lancent et qui ressemblent peut-être aux gamins que t'étais quand tu t'y mets qu'est-ce que ça fait de devenir le mentor qui a des abdos et qui est celui vers qui les petits gars regardent en mode waouh il y a deux choses tu vois alors il y en a un c'est peut-être pas une qualité quand je vois alors ça c'est pas chez les enfants mais quand quand on montre un jeune qui marche bien qui fait des trucs bien je suis un compétiteur je me dis oh le couillon il veut m'imiter il veut faire ça et ben très bien je vais faire mieux tu vois donc c'est grave bien parce que les jeunes me stimulent me donnent envie d'aller encore plus loin de faire des trucs super et je me sens en compétition tu vois dès qu'on me montre quelqu'un par contre quand je vois quand je vois un jeune qui est un peu qui sait pas trop vers où aller et que le sport semble être sa voie ben je prends plaisir à tu vois à lui dire écoute il n'y a pas la box ou les études ou ceci ou ce ça ou cela dans la vie déjà je lui dis déjà premièrement n'écoute que toi et n'écoute que ton instinct tu me demandes un conseil je peux te le partager mais je suis pas j'ai pas la science infuse et en plus chaque conseil est basé sur son expérience et on a pas la même expérience du coup généralement ce que je conseille aux gens je dis si t'as envie de faire tout ce que t'as envie de faire fais-le si tu veux tout croquer dans la vie croque tout mais n'attends pas des autres qui te disent faut faire ça ou ça voilà oui parce que toi même t'as pas écouté tous les gens qui t'entouraient ben non forcément mais encore une fois les gens qui t'entourent et ils sont bienveillants mais ils sont bienveillants par rapport à leur vision de la vie mais on est différents donc on peut pas c'est très difficile de conseiller quelqu'un il faut prendre en compte beaucoup de critères dont on n'est pas objectif on arrive aux questions intimes c'est parti est-ce que t'as quand même réussi à avoir une forme de vie privée et de vie affective et sentimentale ? ben non j'ai jamais eu de rapport en fait encore je suis nu de tout rapport je me préserve il se moque il se moque vous ne le savez pas mais moi je le sais il se moque ouais bah en fait et justement si tu veux je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des filles dans des relations sérieuses et qui m'ont permis justement de me structurer plus que d'être un peu foufou comme tu m'en parlais avec mon prédécesseur pour pas le citer et du coup et du coup ouais j'avais un rapport alors après je sais pas quel genre de détail tu veux mais c'est vrai que j'ai sacrifié aussi énormément de ma vie personnelle de couple et de ma vie sexuelle pour la boxe parce que j'avais enfin t'en as sûrement entendu parler de cette de ce comment on peut comment on peut appeler ça de cette image qu'on a de la boxe où le boxeur fait abstinence avant le combat je sais pas voilà t'étais au courant et donc quand j'ai commencé les combats je m'étais dit il faut que je fasse une abstinence super longue parce que je veux tout gagner tu vois donc bah donc j'ai raté beaucoup de mois de rapport tu vois avec avec tous les combats que j'ai fait et et du coup ça a un impact oui et du coup c'est un vrai truc le fait de enfin je pense que psychologiquement ça marche mais est-ce que c'est un peu scientifiquement prouvé que s'abstenir ça bouge la testostérone alors en fait j'avais regardé des analyses la réalité des choses et mais encore une fois tu vois c'est difficile parce qu'il y a la réalité par individu il y a la réalité sur 20 personnes tu sais pas c'est qu'un pic de testostérone il met 48 heures à revenir donc généralement 48 heures avant le combat t'as pas trop envie mais moi je te parlais de break un peu plus que 48 heures beaucoup plus donc ça reste plus de l'ordre du psychologique de se rassurer tu vois en fait mais qui vont avec en fait ça alimente aussi une certaine forme de bah de c'est pas un cliché tu vois mais de morale de sociétale qui est no pain no gain tu vois et en vérité tu peux arriver à tu peux avoir de la réussite dans du plaisir oui heureusement et heureusement mais si tu veux culturellement on nous dit ouais il faut il faut travailler beaucoup pour avoir des résultats il faut que ce soit dur on a l'image de la dureté tu vois et peut-être que en fait on peut arriver à des résultats sans dureté donc mais après ça demande un travail psychologique que j'ai pas fait et où il faudrait que j'accepte et que je me dise bon écoute on peut on peut faire la fête avec ma copine deux jours avant le combat tranquille et j'ai tellement en fait le combat est tellement important pour moi que je te dis je sacrifie tout tout ce qui est à côté en tout cas encore aujourd'hui pour pour arriver au succès du combat et du coup et du coup ça m'empathie sur ma vie privée et comment tu fais pour parce que du coup t'as eu des relations sérieuses voilà relativement longues j'imagine c'était pas des coups d'un soir tous les jeudis comment tu fais pour oui en plus j'avais pas de coup donc bravo comment tu fais pour concilier ça dans une vie qui a déjà l'air tellement pleine comme un neuf quoi où je me dis il n'y a pas l'air d'avoir de la place dans ta vie pour un couple quoi bah en fait bah en fait il n'y a pas la place on va dire traditionnelle tu vois du couple dont on a l'image et j'ai la chance en tout cas d'être en couple avec une personne qui me comprend qui m'écoute et qui en fait est très empathique dans la mesure où elle a compris que on pouvait fonctionner ensemble uniquement parce que moi j'évolue dans mon activité et donc c'est triste parce que du coup elle occupe une place un peu secondaire tu vois par rapport enfin on ne peut pas hiérarchiser mais du coup je vais privilégier d'abord ma carrière mais en même temps je vais privilégier d'abord ma carrière mais je suis conscient tu vois que même si sur le ring je suis tout seul je suis accompagné par en vrai il y a tellement c'est vraiment un effort collectif et et tu deviens pas champion parce que parce que j'étais motivé il y a tout un tas de choses derrière tu vois t'as la famille qui t'a soutenu t'as ta petite amie qui en tout cas des fois ça peut être un frein mais en tout cas dans mon cas qui m'a soutenu qui est patiente qui prend sur elle pour pour que je sois bien le jour du combat et donc elle va pas me faire une crise de nerfs et toute la partie sportive bien évidemment et donc c'est pour ça que tu disais un sport collectif c'est vraiment un collectif de personnes qui sont là pour que la performance se passe bien et et c'est bien de les mettre en lumière avec cette question cool on a fait le tour des questions intimes tu peux te détendre là t'es un peu on peut vous racroiser et tout a priori je vais plus te poser de questions il n'y avait pas trop de détails c'était cool on a déjà parlé du fait que tu t'abstiens pendant longtemps avant les combats je pense que alors d'ailleurs en parlant d'abstinence il y a des hommes un peu qui nous écoutent et même s'il n'y a pas trop d'hommes et que c'est des femmes et bien il faut inciter vos hommes à avoir des rapports sexuels donc j'avente oui tu vas me suivre en fait en gros alors attention parce que ça va ça va décoiffer tous les soirs de la semaine pratiquement parce qu'en fait avoir des rapports sexuels réguliers et bien diminuerait le risque de cancer des testicules mais vraiment on s'est prouvé qu'en fait à partir de 21 éjaculations par mois et bien il y a une diminution du risque de cancer et du coup et bien pour les boxeurs éviter les abstinences mais je ne sais pas combien tu as de combats par mois mais si tu fais plus de 48 non j'en ai pas j'en ai pas beaucoup mais bon on est dans du détail on est dans du calcul mental tout ça pour dire que pour rebondir avec un peu de légèreté mais que en fait une vie sexuelle au delà de l'aspect parce que finalement tu sais c'est drôle parce que je travaille avec un ami et grand médecin qui s'appelle Alain Toledano qui a un institut de l'après-cancer donc en fait ils accompagnent l'institut Raphaël ils accompagnent les personnes qui sont touchées par le cancer au travers d'un parcours de soins au delà du cancérologue avec un sexologue un nutritionniste du yoga enfin de l'art-thérapie 25 000 trucs et si tu veux lui quand il voit un patient par exemple une femme qui a eu un cancer du sein et quand tout est résolu elle a eu sa rémission etc elle est soignée quand il va la voir trois mois plus tard il va lui poser la question est-ce que vous avez des rapports sexuels et si elle répond non elle n'est pas soignée parce que ça veut dire que sur le plan psychologique elle n'est pas dans un elle n'a pas repris une vie normale elle n'a pas repris une vie normale et donc pour reprendre ta question je pense que tu vois on parle de Movember je parle du sport mais l'activité sexuelle enfin l'activité le fait d'avoir des rapports sexuels protégés évidemment sains etc et bien vont participer et bien à prendre soin de la santé mentale des hommes et des femmes d'ailleurs aussi en plus du plaisir et vont surtout permettre de limiter aussi ce que je te disais d'un point de vue physiologique protéger certains cancers c'est trop bien que tu sois là parce que je pense que t'es un des premiers voilà j'avoue non en vrai merci d'être là parce que déjà merci pour ta confiance t'arrives tu te poses au micro je te pose mille questions on se connait pas et tout donc c'est toujours très chouette et en plus je pense que c'est la première fois que je reçois un mec qui est ambassadeur d'autres mecs qui vont pas très bien et du coup comment ça s'est passé quand t'as donc ça fait deux ans que t'es ambassadeur Movember la première fois que t'as été approché ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche comment t'arrives à défendre la santé mentale et physique des mecs ce qui est quand même un sujet qui est très tabou si tu veux t'as raison c'est tabou mais à la fois en fait comment ça s'est fait c'est tout simplement par relation j'ai rencontré une personne qui s'occupait de la Mathilde pour pas la citer qui s'occupait de la communication de ça de Movember et du coup elle m'a parlé d'être ambassadeur elle m'a expliqué un peu en quoi ça consistait et encore une fois je te disais dans mon cas moi j'étais un garçon très réservé la curiosité qui m'a amené dans une salle de boxe et donc m'a fait pratiquer ce sport a changé ma vie attention parce que j'allais faire des grands mouvements tu m'as dit le micro près de la bouche du coup l'activité sportive elle m'a aidé elle m'a construit elle a fait de moi un homme et elle a guéri certains on va dire aspects de ma de ma personnalité qui m'est gêné tu vois et donc aujourd'hui si par mon expérience par mon parcours le fait de prendre la parole et et d'en parler ça peut éveiller chez certains des parcours de vie et en plus changer de enfin aider je vois pourquoi je m'en priverais t'as plutôt raison est-ce que t'aurais un conseil à donner aux mecs qui nous écoutent et alors qui ont peut-être pas ta notoriété et tes contacts mais qui se disent ok moi aussi j'ai envie de sensibiliser ou d'aider les autres mecs dans ma vie et de leur parler de problèmes qu'ils peuvent avoir alors notamment en fait que soit la santé physique et sexuelle ou la santé mentale c'est des sujets dont les hommes eux-mêmes ne parlent pas forcément quand ils sont concernés est-ce que t'aurais un conseil pour un mec qui écoute ça et qui se dit ouais moi aussi j'ai envie de filer un coup de main quoi aux autres mecs alors un conseil déjà c'est d'aller sur le site Movember comme ça fr.movember.com ils vont pouvoir comment je pourrais dire s'informer sur cette association là qui justement est concentrée sur la santé des hommes et le conseil que je pourrais donner c'est aux hommes c'est d'être peut-être davantage à l'écoute que d'abord parler tu vois essayer de se comprendre entre nous parce que moi je trouve qu'on apprend plus sur soi quand on écoute quelqu'un que quand on raconte sa vie du coup du coup voilà c'est plus d'être à l'écoute entre nous et au travers des expériences de chacun on avance et ça peut rassurer tu vois de se comprendre ah toi aussi tu vois tu connais ce genre de conversation où on parle et libérer la parole et ben ça va permettre d'enlever ce tabou entre hommes donc faut pas être gêné parce que généralement en tout cas tu vois des trucs de gamins quand t'es dans la cour d'école donc à l'adolescence où tu veux pas avouer les choses on s'invente tous des vies et en fait progressivement c'est dommage parce que les mythos grossissent parce que chacun rapporte un mytho l'autre un autre mytho et en fait si tu dis la vérité directe c'est le plus courageux celui qui va dire la vérité on va le regarder bizarrement et après t'es obligé tu te sens consterné tu te dis ah ben ouais en fait moi aussi finalement j'ai ce problème là voilà est-ce que et donc libérer la parole vraiment ne pas avoir peur je pense d'être jugé ou quoi je pense que c'est un super conseil j'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à tous mes invités pour essayer de tisser un genre de galaxie de modèle masculin positif donc je voulais savoir si t'as une idée de mec ça peut être un mec connu ou un mec de ta vie ça peut être un mec réel ou un personnage de fiction mais en tout cas un mec qui pour toi représente une vision positive de la masculinité alors en fait il y a un homme qui représente pour moi enfin si tu veux d'un point de vue image et d'un point de vue ben aussi masculinité qui est quand même un modèle c'est David Beckham tout simplement parce que ben c'était un athlète il prenait soin de son image très viril et en même temps il y avait sa femme derrière lui qui était son associé donc c'est une manière aussi de montrer que la masculinité c'est pas un homme ou une femme c'est un état d'esprit et tu peux être très masculin en étant femme tu peux être très féminin en étant homme l'un n'empêche pas l'autre et et j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est l'histoire d'une femme qui justement avait une vision de comment communiquer au travers de son mari sur sur la masculinité sur la virilité et sur sur plein d'autres sujets et qu'ils ont réussi avec avec brio donc donc cet homme là pour moi c'est un beau modèle de masculinité j'ai bien dit ? oui c'est ça écoute c'est la première fois qu'on dit David Beckham donc c'est cool j'aime bien avoir des réponses inédites on a eu Zidane aussi en sportif pas mal pas mal j'aime beaucoup merci beaucoup Cyril merci dans The Boys Club c'était cool il y aura tous les liens dans la description pour vous renseigner sur Movember et pour retrouver Cyril à travers sa carrière voilà merci à toi cher auditeur chère auditrice d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club si c'était ton premier bonne nouvelle tu en as plein à rattraper il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté tu peux faire la pub du podcast ce serait très sympa en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable comme ça il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau j'en profite pour faire une petite promo on a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter ça n'a rien à voir avec le Boys Club à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois donc voilà abonne-toi aussi à Sors le Popcorn merci d'écouter les podcasts merci de faire confiance à Mademoiselle et si toi aussi tu veux participer au Boys Club tout est expliqué dans la description bisous